... Nous allons poursuivre avec la dernière table ronde de la journée. On va continuer à parler gros sous et financement. Je vais demander à Dominique Riquet, Olivier Unidi, Pierre Sorbet, Patrick Vandevord, Henri Martier-Gauquier et Thierry Deshaux, de me rejoindre pour cette dernière table ronde consacrée aux outils de financement. Je vous en prie, venez prendre place. Je vous en prie, installez-vous. Je vous en prie, installez-vous. Donc on va parler outils de financement avec vous six que je viens de présenter. Je voudrais commencer par Dominique Riquet, député européen et très bon connaisseur des transports et notamment du ferroviaire. On a l'impression, au terme de cette journée, qu'il y a quand même un paradoxe. Il y a un manque de confiance dans les infrastructures qui fait que l'argent disponible, et il y en a, je pense que vous allez le rappeler les uns et les autres, il y a beaucoup d'argent disponible, ne va pas sur un certain nombre d'investissements. Comment analysez-vous ce paradoxe ? Comment faire pour que les transports retrouvent une pertinence et séduisent à nouveau les investisseurs ? Ça va être un des thèmes de cette table ronde et évidemment aussi un retour sur ce qu'a dit ce matin la commissaire européenne et sur les perspectives du plan Juncker pour les transports. Je vous laisse la parole pour commencer cette table ronde. Merci et merci de l'invitation. En réalité, on a entendu des choses qui illustrent merveilleusement la problématique et qui nous replongent dans la réalité française. Je pense que le sujet de l'investissement de long terme dans les infrastructures, c'est un triangle. Il y a trois côtés. Il y a un côté, c'est les financements, c'est-à-dire l'argent. L'argent est victime d'un espèce de contexte très particulier, c'est que l'argent public est devenu rare, et pas seulement en France d'ailleurs, mais il est devenu rare en Europe en tout cas, y compris dans le budget européen, il faudrait le dire, qui a été un peu amputé par les États membres. Mais cet argent public est rare, alors que l'argent privé, lui, il est extrêmement abondant. Et on avait une réunion la semaine dernière où les gens de l'OCDE sont venus nous rapporter que les actifs financiers dans le monde qui étaient placés, entre guillemets, les actifs privés, ils étaient à peu près à hauteur de 92 trillions de dollars. Il y a quand même beaucoup d'argent et probablement plus de 12 à 13 trillions de dollars d'assets privés en Europe, qui ne sont pas mobilisés, en tout cas pour des investissements de cette nature. Donc ça, c'est le premier côté du triangle. Le deuxième côté du triangle, c'est les projets d'investissement. Il est très important que ces projets, ils aient à la fois une grande qualité et qu'ils aient également une grande visibilité et qu'ils aient aussi une capacité de retour sur investissement, puisqu'on parle là bien d'un triangle d'investissement. Donc il faut des bons projets. Voilà. On a parlé ce matin des éléphants blancs. Il ne faut sûrement pas des éléphants blancs, mais il faut même des projets très performants. Et la base du triangle, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, c'est en réalité les pouvoirs publics. Et cette base-là, on lui demande, et alors là, je me suis régalé toute l'après-midi, mais je me suis régalé ce matin aussi, on lui demande de la visibilité, de la stabilité et de la régularité dans la gouvernance et des régulations qui soient adaptées au fonctionnement du marché, même quand il s'agit de marché public, si on peut dire, en l'occurrence. Et l'équilibre du triangle, c'est une figure géométrique, il est au centre et c'est la confiance. Si vous n'avez pas la confiance des investisseurs dans le côté, le deuxième côté du triangle, qui est celui des projets, ou dans la gouvernance, eh bien, il se passe ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de confiance et donc l'argent reste là où il est. C'est-à-dire frappé par le fait que le gouvernement français va emprunter près de 200 milliards l'année prochaine pour des dépenses de fonctionnement. Et nous, on est en train de s'arracher les cheveux pour trouver 10, 15, même des fois 400 millions sur la fitte de plus. Tout simplement parce que les actifs, entre guillemets, vont sur une garantie d'état à très faible revenu, mais qui est une espèce de forme de sas d'attente, en attendant qu'effectivement, il y ait à la fois une bonne régulation et des bons projets. Je voudrais terminer en disant que la caractéristique des transports, c'est qu'une bonne partie des transports correspond à un service public. Pas tout. Mais que dans le service des transports, une bonne partie correspond à un service public. Et que les bénéfices du service public ne sont pas toujours les bénéfices que lise le marché. C'est-à-dire, par exemple, vous parlez des chemins de fer. Il y a le prix de l'exploitation, il y a le prix d'infrastructure, de son amortissement, de sa maintenance. Et le retour, effectivement, c'est l'argent qui va tomber. C'est le prix, effectivement, des recettes, publiques ou privées. Mais en fait, ce qu'apporte le transport public, notamment, par exemple, ferroviaire, ce n'est pas seulement de transporter des gens d'un point à un autre. C'est dans un clavier des régions de permettre, effectivement, de faire du fret. C'est aussi de permettre des équilibres territoriaux, de diminuer les tensions sociales, etc. Et c'est encore plus vrai dans le transport urbain ou interurbain de proximité. Donc, en fait, et c'est pour ça que c'est un service public, le retour économique, il ne peut pas se résoudre dans une équation qui est relativement simple. C'est combien on sort, combien on rentre. Ce qui est malheureusement l'équation auxquelles sont confrontés les gestionnaires. On les a entendus. Et en général, le politique, il dit, moi, je vais payer dans le service public pour la différence qu'il y a entre l'équilibre économique primaire d'un service et l'équilibre socio-économique et l'équilibre public de ce service. Et actuellement, il n'y a plus d'argent pour payer cet autre aspect de l'équilibre économique du transport dans le service public. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en réalité, l'argent public dans un service public de ce type-là, il n'est pas là pour payer le déficit d'exploitation. Il est là pour payer l'intégralité du service rendu. Une partie par les usagers, une partie par la société. En réalité, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'entre le fonctionnement, qui est ce que je viens de dire, et l'investissement qui, lui, est autre chose, on est toujours au petit équilibre, Jacques Rappopan en a parlé, mais l'investissement, lui, il est constamment de nature publique, même dans ce qui est concédé ou utilisé par le privé. C'est le cas de la route, c'est le cas des atteintements des infrastructures aéroportuaires ou portuaires en grande partie dans des domaines qui sont considérés comme des domaines du privé. Et à ce niveau-là, il n'y a plus d'argent public pour l'investissement dans les transports, dans les infrastructures en général, et pas seulement celles-là. Et donc l'impasse est qu'il faut aller mobiliser de l'argent privé. Mais il faut aller mobiliser de l'argent privé sur un sujet dans lequel le retour n'est pas un simple retour sur investissement financier. Et donc, et je termine par là, parce qu'on en parlera dans les mécanismes financiers, la garantie de perte ou de première perte dans les nouveaux instruments financiers, que ce soit les Project Bond ou les dérivés de projets de ce type, couvrirait finalement la part du risque que ne veut pas prendre de manière excessive le secteur privé dans ce genre d'investissement. En réalité, il faudrait qu'ils prennent la part du risque, je dirais la part sociétale du risque dans les infrastructures de transport. Je crains qu'elle ne soit plus élevée que 4%, 6%, 8%. Et que les effets de levier qui sont éventuellement projetés ne soient pas obligatoirement à la hauteur. Et que le secteur privé reste méfiant, parce que le secteur privé pour l'instant n'est pas là pour assumer le déficit sociétal d'une exploitation commerciale directe. Et donc jusque-là, c'était le rôle effectivement de l'État et de l'investissement public. Quand il n'y a plus d'argent public, je doute que l'investissement privé puisse compenser même de manière très significative, pas complète, mais très significative, le déficit d'investissement public. En fonction de ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent public pour garantir après les fonctionnements ou les insuffisances de rentabilité ? Donc est-ce qu'il y a encore des marges de progrès sur la qualité des projets eux-mêmes ? Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer ces projets pour qu'ils soient un peu plus séduisants aux yeux des investisseurs ? Et on reviendra tout à l'heure sur tous les mécanismes de financement. Ce que j'ai entendu tout au long de la journée, c'est qu'il y a de sérieuses marges de projets déjà dans l'exploitation. C'est-à-dire de la manière dont on gère ça. Ça fait partie de la qualité du projet. Et ça fait partie effectivement de l'attractivité financière du projet. Il est évident que quand j'entends le responsable des infrastructures ferroviaires me dire qu'il ne connaît pas qu'un jour avant la fin de l'année les financements dont il disposera l'année prochaine, ça inquiète les investisseurs privés. Je vous le dis tout de suite. En termes de visibilité, c'est plutôt affolant. Quand j'entends ce qui a été dit tout à l'heure par Guillaume Pépi sur ce qu'il espérait, mais ce qu'il redoutait dans le cadre de la nouvelle loi, je l'entends et tout le monde l'entend. Et ça inquiète terriblement, pas seulement les pouvoirs publics, mais également les partenaires privés éventuels. Quand j'entends ce qu'a dit Gilles Savary sur les difficultés qu'il avait à convaincre l'ensemble des partis sur l'ouverture à la concurrence, qui, vu d'Europe, n'est quand même pas considéré comme quelque chose de si dramatique que ça, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc déjà, là, il y a énormément de choses qui sont un peu décourageantes, entre guillemets, pour l'investissement privé. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a des marges aussi au niveau public. Je crois que si on peut emprunter 200 millions pour faire les fins de mois, on doit pouvoir certainement améliorer ça et trouver un peu d'argent pour l'investissement. Merci beaucoup. Olivier Onidi, vous avez un regard sur l'ensemble des pays de l'Europe. Première question très simple. Est-ce qu'il y a une exception française du point de vue de non seulement la situation budgétaire, mais aussi de la qualité des projets tels qu'ils arrivent sur les bureaux de la Commission ? Et puis, deuxième question. On a parlé un peu ce matin du plan Juncker. Est-ce que qui va bénéficier en France ? Quels projets vont bénéficier en France ? Quels sont les projets qui sont en tête de liste, d'une certaine façon ? On a cru entendre qu'il y avait les deux projets Lyon-Turin et Seine-Nord. Il y en a d'autres, lesquels ? Peut-être c'est déjà exprès. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ? Merci pour la question. Il n'y a pas d'exception française. Ça a été très bien rappelé en intervenant plus tôt, qui a dressé un peu le tableau, la différence des courbes d'investissement en Europe et aux Etats-Unis, par exemple. Il y a effectivement quelques différences entre le nord et le sud de l'Europe ou entre certains pays. Mais il y a un vrai problème d'investissement en Europe. Et d'où l'initiative Juncker, comme vous l'appelez. Je pense que quand on parle d'investissement, il faut être résolument optimiste. Aujourd'hui, moi, je suis optimiste. D'abord, un, à la qualité des débats tout au long de la journée. Et deux, et cela a été rappelé à plusieurs fois aujourd'hui, le Conseil des ministres de l'Économie et des Finances ont pour la première fois aujourd'hui eu une discussion sur la base de projets concrets. Donc cette fameuse liste de projets, qui n'est pas une liste exhaustive à ce stade, c'est plus un pot pourri qui a été un peu compilé dans l'urgence par la Banque européenne d'investissement et les services de la Commission, mais qui voulait de façon résolue démontrer que partout en Europe, non pas seulement en France, il y a un vrai besoin d'investissement et il y a un vrai potentiel de projets qui répondent aux différents critères qui ont été rappelés précédemment. La grande chance de ce plan d'investissement, d'abord, c'est une initiative politique. C'est une initiative pour laquelle nous comptons beaucoup sur le Conseil européen du 18 décembre et nous espérons qu'effectivement les chefs d'État et de gouvernement embrassent cette initiative et lui donnent un vrai élan. La liste des projets telles que nous la voyons aujourd'hui laisse suggérer que la plupart des États européens y croient en cette initiative et ça c'est très important. Pourquoi présenter beaucoup de projets ? Et tous les grands pays européens ont présenté une liste de projets assez considérable, si ce n'est que l'on est vraiment convaincu par l'initiative. Deuxième chose, cette initiative nous permet de nous affranchir d'un certain nombre, malheureusement, de règles qui constituent un vrai obstacle à chaque fois qu'on essaye de monter un instrument d'investissement simple en Europe. On a des contraintes en termes de financement thématique, des contraintes en termes de financement géographique, dans toute une série de conditions qui là, pour le compte, pour la première fois, sont totalement levées. On a réussi à s'accorder sur cinq secteurs prioritaires, à part cette priorité, les cinq secteurs, on a vraiment un champ très ouvert, qui n'est pas trop encadré par toute une série d'obstacles qui nous minent en Europe, qui minent la vitesse à laquelle, justement, on peut rapidement amener un surcroît de confiance, mais également de financement à l'économie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de prouver quasi artificiellement que telle infrastructure va avoir un intérêt européen, immédiat, c'est ça ? C'est un fonds qui se veut complémentaire à d'autres instruments. Et là, on aura un travail pédagogique à faire maintenant tous ensemble pour que les promoteurs de projets puissent s'orienter sur les bons mécanismes, donc des gros projets extrêmement complexes tels que le Lyon-Turin. Bien sûr que sa porte d'entrée principale restera le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Mais par contre, toute une série de projets, et ce que vous avez aussi souligné tout au long de cette journée, le besoin fondamental de financer beaucoup plus de projets en matière de réhabilitation, le besoin de financer des petits projets, des petits segments qui font une vraie différence sur l'efficacité du réseau d'ensemble, ce sont typiquement les projets qui ont du mal à arriver dans le cadre de nos instruments classiques et qui là, pour le compte, ont une bien plus grande chance d'être rapidement promus. Est-ce que vous pourriez nous dire ce soir à Paris quels sont les projets que le gouvernement français a apportés et essaye de faire financer par ce plan Juncker ? Je pense que vous distribuez très généreusement une copie des Echos aujourd'hui, et vous en avez une lecture assez bien documentée. Très bien. Dans les arbitrages qui devront être faits, est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse que les dossiers d'autoroute, qui sont souvent très bien préparés, avec une ingénierie assez éprouvée, soient sur le dessus de la pile ? La commissaire a rappelé ce matin, et ça a été dit en plus en détail tout à l'heure, il y a effectivement trois critères, mais qui restent des critères assez flexibles. L'essentiel, c'est d'avoir des projets qui ont un degré de maturité tel qu'ils puissent rapidement être lancés. Deuxième critère absolument fondamental, on ne recherche pas des projets qui doivent répondre à un certain nombre de critères en termes de politique des transports, mais plus être résolument axés, permettre un retour rapide en termes de gains économiques et d'emplois. Donc bien sûr, il y aura beaucoup de projets routiers, mais dans la liste et dans toutes les discussions, dans tous les travaux qui ont été faits, notamment lors du développement de ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe, toute une série d'autres projets, notamment autour de centres très importants, tels que les ports, l'accès ferroviaire aux ports, l'accès ferroviaire aux aéroports, toute une série de projets également en milieu urbain, et la France en a déposé de très très bons, pourront trouver leur place très rapidement dans le cadre de cette initiative. Merci. Henri Martier-Gauquier, vous êtes au cœur de cette nouvelle architecture de financement européenne. Ça fait de nombreuses années que vous financez des projets urbains, par exemple, qui n'ont pas directement d'un intérêt européen ou transeuropéen. Cette nouvelle étape vous oblige à revoir un peu l'évaluation des projets et à flécher, dirait, de façon différente vos investissements ? Oui, tout d'abord, financer des projets urbains, c'est aussi financer une politique européenne, qui est celle de l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes et l'amélioration du bilan énergétique des villes. Donc c'est un projet européen par essence même. Je voudrais revenir sur ce qu'on dit des deux premiers orateurs avant moi et en particulier sur le triangle que vous avez tracé, monsieur le député, parce que c'est une belle image. En Europe, il n'y a pas un problème de liquidité, il y a un problème d'allocation du capital. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, il n'y a plus d'argent public, mais il y a beaucoup d'argent. Et sauf dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire en Grèce, à Chypre, le sud de l'Italie ou même l'Italie en entier, et une partie de l'Espagne, les liquidités sont disponibles. Le problème, c'est qu'elles ne s'agrègent pas autour des projets dont nous parlons. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'agrègent pas ? Pour deux raisons. Un, le risque de l'incertitude. Et comme vous l'avez très justement dit, monsieur le député, l'incertitude, c'est globalement un problème de gouvernance. Le risque, un investisseur est prêt à prendre en charge un risque condition qu'on lui ait défini le risque, qu'on l'ait chiffré et qu'on l'ait tarifé. Donc, il peut prendre un risque qui est long, etc. Simplement, il veut savoir ce qu'il achète. Et l'un des intérêts du plan Juncker, avec la démarche que nous avons tous mis en oeuvre, c'est-à-dire la Commission, la BUI, les Etats membres, c'est de faciliter la question du risque. Parce que le plan Juncker, c'est quoi ? C'est fondamentalement, c'est un grand fonds de garantie. Un fonds de 21 milliards qui va permettre à la BUI de lever 60 milliards d'euros qu'elle va accorder pour un certain nombre de projets sous forme d'une dette subordonnée ou de financement encore plus subordonné, equity, rehaussement de crédit, etc. Et qu'on pense, on espère tous, mais on l'a chiffré d'une manière valable, qu'avec ces 60 milliards, on aura de nouveau un effet multiplicateur sur la catalyse de financement, eux qui ne seront pas subordonnés et qui viendront très principalement du secteur privé. Et donc, le premier axe sur lequel on agit, c'est le risque. Alors, le risque, c'est la BUI est assez bien réputée en matière d'infrastructure pour évaluer la qualité des projets, la renforcer éventuellement, évaluer les risques économiques, techniques, commerciaux, etc. Donc là, on peut penser, si vous voulez, que le segment du risque va être bien défini, bien tarifé et que ce coût va être en partie pris à travers le fonds de garantie et la dette subordonnée que va émettre la BUI. Donc, il va moins peser sur l'investisseur et donc l'investisseur va être rassuré. Alors, reste le deuxième sujet, qui est celui de l'incertitude. Alors, dans l'incertitude, il y a la façon dont nos économies macroéconomiquement sont gérées. Deuxièmement, il y a la vision pour le futur de nos économies. Et troisièmement, il y a la gouvernance du projet. Alors, sur la gouvernance du projet, on ne peut rien faire, si ce n'est que prier que les politiques soient conséquents avec eux-mêmes et avec les décisions qu'ils ont souscrites. Sur la vision... C'est-à-dire ? Vous pouvez préciser ? C'est-à-dire qu'il y a une façon de gérer une infrastructure qui est rationnelle et liée aux agrégats économiques qui s'attachent à ces infrastructures. Et puis, il y a, je ne voudrais citer aucun exemple, mais enfin, ils sont dans l'esprit de tous, des cas où on gère politiquement une infrastructure. Voilà. Bon, ça, contre ça, je veux dire que ni le financier ni le technicien ne peut faire grand-chose. En revanche, savoir où on va, quelles sont les perspectives, quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les endroits sur lesquels notre société veut investir et se projeter, ça, c'est l'objet du plan Juncker. Et donc, sur le triangle que vous avez tracé, monsieur le député, je voudrais en ajouter un deuxième. Le plan Juncker est l'élément charnière du mandat que s'est fixé le président Juncker. Et là aussi, on retombe sur une construction en triangle. Il y a, d'une part, la relance de l'investissement en utilisant peu de moyens publics qui vont catalyser une dette subordonnée et qui va catalyser un financement classique du secteur privé. Mais il y a l'achèvement du marché intérieur, c'est-à-dire l'achèvement de l'union bancaire, la réalisation de l'union des marchés des capitaux, la convergence fiscale, etc. Bref, faire que nos économies s'intègrent de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de distorsions économiques entre les différents éléments de la zone euro et de l'Union européenne en général, et par conséquent, arriver à une meilleure prévisibilité et maîtrise des coûts. Le deuxième aspect, enfin, le deuxième pilier, ou le troisième pilier, si j'ose dire, de mon triangle, c'est la simplification du cadre réglementaire et la libéralisation d'un certain nombre d'obstacles qui s'opposent à ce que l'investisseur puisse avoir une vision globale sur un projet, même s'il ne finance qu'une toute petite partie d'un projet, mais qui elle-même s'insère dans une construction beaucoup plus vaste qui participe de sa rentabilité. Et c'est typiquement le cas dans les infrastructures de réseau. Et donc, il ne faut pas voir simplement le plan Juncker comme étant un plan qui permet, grâce à un tonneau de verser 300 milliards d'euros ou de mobiliser 300 milliards d'euros dans l'économie européenne, il faut y voir une vision d'ensemble, d'unification et de projection vers l'avenir. Et c'est là, si vous voulez, que les chiffres et les projets qu'ont présenté les États ont une importance. Tous les États ont dépassé, si j'ose dire, ce que pourrait être leur part, on va dire, puisqu'il n'y aura pas de quota dans le plan Juncker. Mais pourquoi l'ont-ils fait ? C'est parce que, se faisant, et avec la liste, encore une fois, indicative et non exhaustive que chacun des États a donnés, ils ont affiché qu'elles étaient leurs priorités. Je veux aller vers tel type d'infrastructures. Je veux aller vers la transition énergétique des bâtiments. Je veux aller vers la recherche et le développement. Je veux aller vers la compétitivité en finançant l'usine du futur, etc. Et en affichant ça, eh bien, ça permet, si vous voulez, aux acteurs économiques de se mettre en rang de bataille de façon à pouvoir faire leur plan d'investissement, savoir quel type de moyens, par quel marché, marché bancaire, marché des capitaux, etc., etc., lever pour savoir dans quoi on va investir dans les 5, 6 prochaines années. C'est donc très fondamental comme démarche. Merci beaucoup pour cette analyse. Pierre Sorbet, vous êtes responsable du secteur public HSBC. Si on parle donc de vos souhaits, ou de vos impératifs, en tout cas, pour aller vers des projets de transport, comment faire pour que vous ayez davantage confiance dans ces projets ? Est-ce que c'est une affaire de configuration d'outils ? Est-ce que c'est une affaire de confiance, comme le disait Dominique Riquet ? Quels sont les critères qui vont faire que vous allez aller soutenir ces projets davantage encore dans l'avenir ? On va aller soutenir ces projets de 3 façons. Il nous est arrivé, il nous arrivera encore, on espère, de conseiller les personnes publiques. On a conseillé le RFF, par exemple, sur un de leurs partenariats publics-privés. On peut aussi être conseillé d'un consortium privé. On peut être aussi prêteur. Et on peut être aussi un organisateur de financement obligataire. Donc on a pas mal d'angles d'attaque. Et c'est ce qu'on a fait à peu près dans le monde entier. C'est ce qu'on a fait depuis 10 ans en France. Alors pour regarder maintenant ce qui va se passer, pour se demander... D'abord, il faut que les projets existent. Et donc de ce point de vue-là, quand je parle à mes collègues, à mes confrères et aux investisseurs, ils disent où sont les projets ? Donc effectivement, l'existence de cette liste est absolument essentielle. Après, il faut que les projets, comme on dit dans notre jargon, soient bancables. C'est-à-dire que le couple rentabilité-risque et la structuration financière qu'on va faire de ces projets-là soient faisables. Quand on fait du financement de projets, il faut toujours mettre un peu de capital. Donc là, j'ai de grands experts du capital. Donc je n'en dis rien. Mais effectivement, ces experts du capital, le risque du projet va demander 5 ou 10 ou 15 ou 20 % de capital. Nous, on va se situer sur la dette. Et là, je pense que tout ça a été dit assez clairement. Comment on va finalement faire une analyse microéconomique et macroéconomique du risque ? Microéconomique, c'est la construction. Après, vous avez deux grandes familles, évidemment, les projets qui ont un risque commercial. Les concessions et des projets qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si l'installation fonctionne et correctement construite, il y a un payeur final qui sera donc une autorité publique. Donc cette autorité publique, on regardera son statut et le risque qu'elle comporte. Ça, c'est le côté microéconomique. Et comme ça a été extrêmement bien dit, on regardera aussi si les partenaires du projet public et privé sont des partenaires crédibles. C'était très important. On part pour très longtemps. On part sur de très gros montants. Et donc, effectivement, on essaie de faire des analyses très précises qui sont d'ailleurs, à mon avis, des analyses très utiles pour la bonne fin du projet. Même d'ailleurs, en loi MOP, on devrait faire de la modélisation. On devrait se poser des questions de la construction, de la maintenance. Là, on se les pose, bien sûr. Après, il y a effectivement une analyse plus macroéconomique et politique. sur laquelle beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai qu'il est très important que la perception des acteurs privés et des agences de notation, quand elles sont amenées à mettre une note sur un projet, qu'elles soient convaincues que le projet va vivre pendant ces 10, 20 ou 30 ans du cycle de crédit, dans une ambiance politique économique rationnelle. pas nécessairement, d'ailleurs, que rien ne changera en 30 ans, parce qu'on sait très bien que l'économie et la politique changent en 30 ans, mais que s'il y a des changements qui affectent le projet, ces changements seront compensés et traités de façon la plus équitable possible. Voilà un petit peu ce qu'on a en tête quand on regarde, quand on a la chance de voir une liste. Parce que depuis les échos de ce matin, on a cette chance. On a beaucoup parlé, lors de cette journée de la parole de l'État, de la prévisibilité. HSBC, évidemment, intervient dans un très grand nombre de pays. Comment, aujourd'hui, est considérée la France de ce point de vue ? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer ou sont en train de changer ? Vous me l'aurez de prendre une position qui me dépasse tout à fait. Je pense qu'on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe, et on espère qu'on aura une bonne visibilité pour le futur. Elle a été bonne pendant les dix années qui se sont écoulées. Le seul petit bémol qui s'est produit sur le programme passé, finalement, des dix dernières années de financement d'infrastructures, c'était l'explosion des litiges juridiques. C'est un point très important. Donc on va regarder, finalement, que va faire le commissariat général à l'investissement. On va regarder très précisément ce que va devenir la mission d'appui aux partenaires publics privés, comment elle fonctionne, comment le système se met en marche. Et on va regarder tout ça, et on espère que ça nous permettra, pour nous-mêmes, si on est prêteurs, ou pour les investisseurs que l'on conseillera, et même pour les personnes publiques, parce que c'est leur intérêt aussi, on espère que ça nous permettra d'avancer avec confiance. Thierry Déo, vous êtes PDG de Méridiane. Est-ce que le nouveau contexte de ces derniers jours, de ces dernières semaines, vous encourage, vous donne davantage confiance dans ces projets transports ? Quelle est votre position par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant ? Évidemment, le plan Juncker et tout ce qui se dit autour est une formidable opportunité pour l'Europe et pour la France en particulier. Mais je crois qu'il faut quand même regarder un peu le détail de la mise en œuvre opérationnelle du plan Juncker. Pour l'instant, c'est une promesse politique d'avant-élection d'un président de la Commission. Alors, c'est vrai que ça commence à se traduire par des choses plus concrètes. Néanmoins, plus qu'on parlait, on était dans l'analogie du triangle. J'ai compris du vice-président Katainen que c'est un plan à trépied, justement, dont le premier pied était le financement, mais qui était là pour faciliter l'accès à la classe d'actifs infrastructure par les investisseurs institutionnels, donc avec des instruments à travers ce fameux fonds qui, ne nous le cachons pas, existent tous déjà depuis 10 ans, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude non plus. Peut-être qu'on va mettre des moyens, puisque le budget européen, notamment à travers la Connecting Europe Facility, avait été un peu pauvre. Et donc, c'est peut-être l'opportunité de renforcer ces instruments. Mais il n'y en a pas aujourd'hui, à moins qu'il y ait des surprises dans les mois à venir, d'instruments nouveaux. La BEI fait aujourd'hui une activité de fonds de fonds en mettant de l'equity pour encourager des levées de fonds au niveau de l'equity. La BEI fait aujourd'hui de la garantie à travers le PBCE. La BEI a fait de la garantie, ou en fait encore avec la LGTT sur les sujets de trafic. Donc, on ne va pas réinventer les choses de nouveau. Donc, il ne faut pas non plus attendre des surprises, mais il faut être vigilant sur la mise en œuvre de ce volet financement. Et ce n'est pas non plus un guichet de subvention. Il faut tuer toute idée, de croire qu'on va arriver avec son projet et qu'on va avoir un chèque. En fait, il n'y a pas de différence par rapport à avant, mais il y a certainement un peu plus de moyens pour faciliter l'accès à l'infrastructure pour les investisseurs institutionnels. Le deuxième trépied dont on ne parle pas beaucoup, ou en tout cas beaucoup en creux, alors qu'il est peut-être plus important, c'est le soutien de l'Europe, alors d'une façon encore à définir, à ce que j'appellerais la maîtrise d'ouvrage stratégique. Alors, maîtrise d'ouvrage stratégique bonne, ça veut dire lisibilité, ça veut dire constance, ça veut dire aussi compétence technique des gouvernements, des donneurs d'ordre public pour mettre en œuvre des projets de façon durable, de façon régulière, sans à-coups et sans changer d'avis toutes les cinq minutes. Alors, en Europe, il y a aussi des expériences surtout qui ont été utilisées dans les pays périphériques, des programmes comme Jaspers ou autres, qui sont un peu ce qu'on appelait les SWAT teams de la Commission européenne pour aider des États qui n'ont pas ces compétences. En France, on a certainement cette compétence, mais a-t-on encore la compétence de planification à long terme quand on voit que le rapport de la Commission 21 n'est pas toujours suivi, juste quelques mois ou quelques années après ? La question est là, parce que les projets sont là, ceux qui sont dans la liste, on les connaissait avant qu'ils soient dans la liste, et la question, c'est leur mise en œuvre. Donc, cet acte de commande publique stratégique, de choisir les bons projets et de les mettre en œuvre de façon réelle est peut-être le plus important pour les investisseurs qu'une manne financière qui n'existe pas. Et le troisième volet que vous avez rappelé est celui de l'union des capitaux de marché. Aujourd'hui, en tout cas, quand on se projette sur les marchés de la dette, parce que dans les investissements, il y a du risque, donc il faut de la dette, il faut de l'equity, du vrai capital, des actionnaires, mais sur le marché de la dette, il est clair qu'il n'y a pas une liquidité à travers l'Europe suffisante pour permettre aux petits acteurs d'accéder. Par exemple, si un petit assureur allemand veut financer un projet français, il a beaucoup de difficultés, parce que le temps de passer à travers tous les sujets fiscaux, cross-border et tout ce que vous voulez. Donc, c'est un volet important et qui devrait accentuer cette fluidité. Mais je crois qu'il est quand même important de revenir à la chose fondamentale qui est aujourd'hui, il y a l'argent, les outils existent déjà, mais les projets ne sont pas menés à bout par les États et les donneurs d'ordres publics en général. En général, je dis bien, ce n'est pas applicable à tout le monde. Il y a des pays d'Europe comme l'Allemagne qui ont les ressources. Je vais prendre le réseau autoroutier allemand qui prélève grâce à son éco-taxe ou équivalent plusieurs milliards par an, mais qui réussit à les réaffecter à la taxe globale plutôt que de les investir dans ses autoroutes. Donc, il y a des gens qui ont les moyens, qui ne font pas ce qu'ils devraient faire avec les moyens qu'ils ont. Tout ça parce qu'ils n'ont pas cette vision stratégique de la commande publique. Merci. Dominique Riquet, je sais que vous devez partir en quelques minutes, et Olivier Onidi. On a une table ronde sur les outils et puis on en revient inévitablement à la crédibilité de la gouvernance et du politique qu'est-ce que ça vous inspire à nouveau ? Ça m'inspire, ça m'inspire. C'est tout le sujet qui a été abordé d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est que, entre guillemets, la sensibilité des politiques ou des fois leur intérêt politique n'est pas strictement celui de l'opérationnalité objective, des faits, des projets, du fonctionnement des sociétés, des infrastructures. Je le dis parce que moi, je suis un politique, mais il faut qu'on s'astreigne parce que la politique soit au service des choses et pas les choses au service de la politique. Quand on disait tout à l'heure que vous pouvez défendre des infrastructures qui n'avaient peut-être pas un intérêt extraordinaire sur le plan global, mais un intérêt spécifique pour tel ou tel ou des territoires restreints, on est au cœur du sujet. De même que, et ça me paraît encore plus important, quand on discute de régulation, quand on discute de fiscalité, quand on discute de stabilité, c'est-à-dire la manière dont les gens concourent finalement à construire la société, à porter les projets, pas seulement financièrement, mais aussi opérationnellement. On a entendu des opérateurs de projets aussi, qu'ils ont besoin d'avoir un environnement qui soit effectivement cohérent avec leurs besoins et qu'on mette en corrélation. Et je crois que c'est d'ailleurs ça la grandeur de la politique, c'est de mettre en corrélation les besoins de la société avec les besoins des réalisateurs, des effecteurs des projets. Et il ne faut pas s'égarer sur ce chemin-là. Et c'est ça la base du projet, la régulation qui a été dite. Je voulais juste rajouter un petit mot parce qu'avec mon camarade de Nidhi, on prend un train, évidemment, donc on doit partir. Mais dans les investissements sur les infrastructures, ce sont des investissements de long terme. Je ne suis pas un obsédé du chiffre 3 pour revenir sur le triangle, mais les investissements de long terme, c'est trois phases. Il y a une première phase de concept et d'études. Et elle a la particularité d'être longue, d'affronter un certain nombre de sujets, de sociétés, d'environnements, de voisins, de NIMBY, etc. Et cette phase, elle n'est pas du tout sûre de déboucher sur la réalisation du projet. Donc, il faut financer cette phase. Elle coûte en général pas loin de 10% du projet et elle prend maintenant plusieurs années. C'est une première difficulté sur les projets d'infrastructures. Deuxièmement, les projets d'infrastructures, ils comportent une grande perte d'incertitudes dans la réalisation et le coût. Est-ce que je vais tomber sur un Criton à traite dorée ? Est-ce que je vais tomber sur un cimetière mérovingien ? Est-ce que je ne vais pas être victime d'un problème climatique ? Est-ce que je ne vais pas avoir des troubles sociaux ? Est-ce que mon coût ne va pas être fortement dépassé ? Ce qu'on connaît bien aussi. Donc, la deuxième période de l'investissement, c'est une période de doute. Et la troisième période dans les investissements de long terme, c'est également est-ce que le retour, est-ce que les mises en service, le fonctionnement de cette infrastructure, est-ce que le retour sur investissement sont corrects ? Est-ce que les technologies qui ont été choisies ne vont pas être dépassées ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la société a apporté également des faits nouveaux. Et donc, ces investissements de long terme portent en eux-mêmes trois périodes avec trois incertitudes qui sont assez grandes. C'est quelque chose que le marché n'aime pas du tout non plus. Et à ce titre-là, il y a aussi une part de risque à prendre. Il faut qu'elle soit appréciée, réduite. Je pense par exemple que les pouvoirs publics, entre guillemets, ou l'argent public, devraient se pencher sérieusement sur le financement de la phase 1, qui est celle que les investisseurs ne veulent pas financer. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand on a fini les études, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est faisable ? Quelles sont les difficultés ? En combien de temps ça peut se faire ? Quelle est la projection ? C'est évident que financer la phase 1, ce n'est pas comme financer la phase 3. Ce que je voulais dire, c'est que tous ces investissements-là, ils nécessitent un triangle de confiance et également une vision sur leurs trois stades. Merci. Olivier Onidi, juste un mot sur la poursuite du travail, sur ces projets, sur le calendrier. Quelles sont vos balises dans les mois à venir ? Calendrier, je pense que ça va aller très vite. Donc, espérons une bonne poussée politique au Conseil européen du 18 décembre, relayée par un Parlement européen qui se mettra aussi en ordre de marche derrière cette initiative. Et ensuite, une proposition législative, puisqu'il faudra amender un certain nombre de choses, qui sera présentée vraisemblablement tout début janvier pour être adoptée, donc entrée en vigueur très rapidement dans la nouvelle année. Juste parce que mon voisin nous a rappelé qu'effectivement, il ne faut pas seulement être optimiste, mais il faut rester réaliste. Quand on parle d'investissement, c'est des choses très importantes. À nouveau, cette initiative, je crois qu'elle nous apporte un certain nombre d'ingrédients nouveaux. La première chose, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de moyens. On met également des moyens européens et des moyens nationaux ensemble. C'est la première fois. On force les acteurs européens, notamment la BUI, à sortir de leur zone de confort en leur demandant d'aller sur des projets à risque, de faire également manifestement un effort de sortir des projets très rapidement et donc d'aller au-delà des instruments classiques. Bien sûr, les opérations de prêts, bien sûr, les opérations de dons vont continuer, mais il y a un réel besoin et c'est là l'attrait pour amener les investisseurs privés à les soutenir par ce nouvel instrument qui, comme l'a rappelé M. Riquet, vise à couvrir des risques. Enfin, troisièmement, ça nous amène, nous, acteurs européens, à passer d'une logique de sélection de projets. Les porteurs de projets venaient toujours pour une contribution européenne. Les moyens n'étaient jamais suffisants, donc il fallait sélectionner des projets. Et nous avons maintenant, nous aurons maintenant l'obligation, avec la Banque européenne d'investissement, d'aider à préparer des bons projets. Et ça, c'est un changement de logique qui risque vraiment de nous amener à faire débloquer un certain nombre de verrous parce que tous les moyens seront mis, y compris assistance, cette technique, etc. A nouveau, en coopération, Banque européenne d'investissement, Banque nationale spécialisée et Commission européenne à pousser des bons projets, à aider des bons projets, à être configurés, d'une certaine façon, à justement attirer les investisseurs privés. Finalement, je pense que c'est également une initiative qui a un vrai potentiel d'asseoir, dans la durée, un vrai fonds européen pour les investissements stratégiques. Vous le mentionniez tout à l'heure. Ça y est, on l'a. Si ça marche, on a ce vrai fonds européen pour lequel beaucoup, beaucoup de personnes se sont battues dans le passé. On a également une porte d'entrée à une plus grande flexibilité quant aux aspects déficit public, respect du pacte de stabilité et de croissance. Il y a déjà des petits appels du pied dans la proposition en tant que telle qui n'attendent que d'être poussés par justement un surcroît de soutien au niveau du Conseil européen. Et finalement, troisième élément important, Dominique Riquet le rappelait, toute une série d'obstacles réglementaires qui doivent là aussi être résolument levés. Il s'agit de toutes les questions liées aux autorisations, simplifier, donner plus de facilité également à des projets de s'affranchir des règles d'aide d'État qui souvent sont là aussi pour faire peur aux investisseurs. Et un vrai potentiel de lever enfin un certain nombre de barrières dans le marché intérieur puisque là aussi, notre collègue de l'ABI l'a rappelé, avec cette initiative, on pointe à nouveau du doigt sur la nécessité de mieux utiliser l'infrastructure et donc ouvrir pleinement la route aux ferroviaires au niveau européen, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que vous allez prendre de Thalys. Merci à vous. Patrick Vandevorte, je rappelle que vous êtes directeur général de CDC Infrastructure. Vous avez d'ailleurs contribué à cette journée, à la préparation de cette journée, très largement. Vous avez entendu vos collègues, différentes interventions, la table ronde d'avant. D'une certaine façon, je vais vous demander un peu une conclusion de voir un peu quelles sont les lignes forces que vous avez entendues et vos propres, vous, analyses à la Caisse des dépôts. Très, très difficile d'intervenir à la fin. Beaucoup a été dit, beaucoup de choses a été légendes. Donc, j'aurais bien du mal à en ajouter d'autres. Alors, notre table ronde, elle était essentiellement située sur le thème des instruments de financement. Alors, ceci étant, quand on traite des instruments de financement, on ne traite en fait que de la face émergée du problème. On ne traite pas, je crois, le fond de la question. Donc, il ne faut pas, en traitant cette question-là, se tromper de diagnostic. On ne réglera pas, par des questions de résolution des crises de liquidité bancaire, les questions de modèle économique des systèmes de transport ou de résorption des dettes souveraines et d'équilibre des comptes publics. Alors, quand on regarde globalement de ce que j'en ai compris, je veux dire, de toute la journée d'aujourd'hui, je veux dire, premièrement, les besoins n'ont pas disparu. Les urgences sont peut-être un peu moins nombreuses, un peu moins pressantes, qu'on ne veut bien le dire, mais entre la transition écologique et énergétique, la rénovation des réseaux qu'on a laissés délabrés, d'équipements numériques, tout ça demande de l'argent. Et pour autant, la crise est passée par là. Alors, en fait, qu'il y ait besoin d'argent pour les projets, depuis une bonne cinquantaine d'années, je dirais depuis l'époque de la reconstruction, on a beaucoup réalisé et on a systématiquement réalisé en privilégiant l'utilisateur, à qui on fait peu payer, par rapport aux contribuables, actuels ou futurs, en s'endettant. Et je dirais que, malheureusement, je veux dire, la période bénie où l'inflation et la croissance effaçaient de façon à 1$, cette dette, est malheureusement révolue. C'est pas de peine. Et on n'est pas sûr que cette période revienne, en tout cas, revienne rapidement. Donc, je veux dire, on sent bien qu'on est arrivé au bout du modèle. Au bout du modèle. Alors, avec ça, quand on veut financer ses projets, je veux dire, l'état des finances publiques, je crois, est tel que les montages en financement de projets, sont plus que jamais une nécessité, que ce soit pour lancer des projets nouveaux ou pour sanctuariser l'entretien et la maintenance qui sont une nécessité pour maintenir la valeur patrimoniale. Alors, certes, c'en est fini, je crois, des PPP qui n'étaient que de commodités budgétaires, mais la ressource budgétaire est vraiment trop rare pour qu'elle soit utilisée comme seule source de financement. Elle doit servir pour, c'est-à-dire, de levier pour orienter vers des projets d'intérêt général les ressources des investisseurs privés de long terme. Alors, je dirais, ça tombe plutôt bien. Ces ressources, elles n'ont jamais été aussi abondantes sur le marché entre celles des assureurs vides et des fonds de pension, des fonds souverains et ceci, que ce soit sur le volet fonds propres ou sur le volet dette. Donc, le tout, en fait, de faire se rencontrer ces ressources et ces besoins et de créer de la valeur en transformant l'utilité socio-économique des projets, ce qui suppose qu'elle existe, en faisabilité budgétaire et en rentabilité financière. Alors, la demande existe, il y a des besoins, l'offre est abondante, donc j'aurais tendance à dire, je suis plutôt confiant de nature, le marché se chargera bien de les faire se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on va là-dedans demander, en fait, aux institutions publiques, je pense notamment aux Etats et à l'Europe ? Enfin, je pense que leur rôle n'est pas d'inventer sans cesse de nouveaux mécanismes. C'est pas de vouloir, je veux dire, absolument tout réjanter. Je dirais qu'elles se contentent déjà de bien jouer leur rôle d'autorité publique, de lever les obstacles de procédures qui freinent bien des projets, qu'elles jouent son rôle de régulateur qui a une vraie nécessité, et puis surtout qu'elles créent le contexte permettant aux investisseurs d'intervenir. Et ce contexte, il repose, à mon avis, très simplement sur trois éléments, c'est la lisibilité, la lisibilité dans le temps des programmes et des budgets qui vont avec, c'est celui de la sécurité juridique, et donc ce qui va avec celui du respect du contrat signé, et celui de la stabilité fiscale. Je dirais, voilà à mon avis le rôle essentiel et que les Etats et l'Europe se concentrent sur ces points-là, ce sera déjà beaucoup. Alors, pour autant, n'oublions pas que quand on a dit faire intervenir des financements privés sur les projets d'intérêt général, ce n'est pas le téléthon des infrastructures. Une dette fut-elle de la BUI, fut-elle de la Caisse des dépôts, est faite pour être remboursée. Les fonds propres, sauf ceux apportés par des investisseurs masochistes, sont censés apporter un certain théorie, au bout d'un certain temps, tout au moins. Donc, je veux dire, ça veut dire que ces questions-là, je veux dire, ce n'est pas les moyens de financement qui vont les régler, mais ceux, effectivement, des équilibres fondamentaux du système de transport. Alors, je ne vais pas revenir dessus, ils ont été évoqués toute la journée, mais je voudrais simplement rappeler à mon avis 3-4 points qui me paraissent vraiment indispensables. C'est privilégier sans équivoque la rénovation et le maintien en état des réseaux par rapport à leur développement. Ne pas oublier que le meilleur moyen de faire des économies, c'est encore de réduire les dépenses d'exploitation. Mais ça, ça pose toute la question de l'ouverture à la concurrence, toute la question des statuts des personnels dans ce monde de grands opérateurs publics. C'est revisiter l'arbitrage entre ce que paye l'usager et ce que paye le contribuable, pas se bercer d'illusions, je veux dire, une économie décarbonée nous coûtera plus cher en transport et aussi en énergie d'ailleurs, mais ne pas oublier dedans non plus la lutte contre la fraude qui est une vraie source de financement. Puis le quatrième point, c'est songer aussi à valoriser le patrimoine existant en externalisant un certain nombre d'actifs publics. Voilà en gros, si vous voulez, ce que j'ai retenu de la journée, mais j'ai été sûrement infidèle à ce qui a été dit parce que beaucoup a été dit et de choses utiles. Merci Patrick Vandevord. Pierre Sorbet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, on a parlé finalement de la mise en regard de cette offre de financement et cette demande qui sont des projets. Finalement, cette mise en regard, ça s'appelle des appels d'offres. Et de ce point de vue-là, je profite que nous sommes dans cette maison qui va devoir transposer les directives marchés et les directives concessions dans le droit français. Je pense que c'est un stade très important parce qu'il est très important que cette étape permette à toutes ces questions de se traiter, permette à la transparence de s'exprimer, permette à la concurrence aussi de fonctionner, permette aussi aux acteurs de monter en compétence et d'exercer leurs compétences. Donc je pense que ces questions d'appels d'offres pour lesquelles on a d'ailleurs importé, il y a déjà quelques années, le dialogue compétitif qui était une création européenne. Je pense que ce sera un gage d'efficacité très important. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier tous les quatre intervenants. Merci beaucoup pour cette dernière table ronde. Merci.